Nous allons coudre aujourd'hui le patron de couture Bellem, un patron qui permet de coudre un pantalon ou un short et c'est la version short que je vais vous détailler aujourd'hui afin de vous montrer comment modifier votre patron pour la réaliser. Evidemment ce tutoriel vous permettra de coudre également la version pantalon. Votre patron Bellem comporte une ligne qui vous indique ou venir couper la planche afin de réaliser la version short. Cette ligne vous donne la longueur du short fini. Je vais vous montrer comment rallonger ce patron afin de réaliser une version short à revers. Commencez par tracer une ligne pour rallonger de 12 cm ce qui sera l'équivalent du revers que vous allez réaliser en bas du short. Marquez un repère à 12 cm. Réalisez ensuite une seconde ligne perpendiculaire à la première. Cela vous donnera la longueur finie de votre pièce de patron. Prolongez-la bien sur toute la longueur. Afin d'avoir un short qui ne soit pas trop serré au niveau des cuisses, il va falloir retoucher également légèrement la ligne côté du patron. Vous avez un cran de repère qui est indiqué sur le patronage. Vous allez partir perpendiculaire au tracé du bas et remonter sur toute la longueur pour reprendre la ligne côté jusqu'au cran de repère. C'est une ligne droite que vous allez tracer. Pour finir vous allez rallonger la partie qui sera la couture entre jambes de votre patron. Vous vous mettez de nouveau à l'aplomb du patron et vous allez venir rallonger de 12 cm en décrivant un léger angle. Ne rallongez pas tout droit votre patron. Votre pièce de patron a été rallongée. Vous allez procéder de la même façon pour les pièces de patron dos et les pièces de patron devant. On rallonge tout le monde de 12 cm afin d'avoir un short à revers. Cette valeur est donnée afin de vous permettre d'avoir un résultat équivalent à ce qui sera présenté sur les visuels. Bien évidemment vous pouvez avoir un short plus long ou plus court en fonction de la valeur que vous viendrez ajouter en bas de votre pièce de patron. comme nous je vous aimeriez finir. La seule partie de l'analyse de l'aubritation est wäreable. Vos pièces de patron sont prêtes, c'est parti pour la couture. Nous allons commencer tout d'abord par réaliser les plis qui sont sur le devant. Comme vous le constaterez sur votre pièce de patron, vous avez des crans qui sont indiqués. Il va falloir venir les marquer avec un ciseau avant de réaliser la couture des plis. Après avoir reporté le tracé des plis sur l'envers de votre pièce de tissu devant, vous allez venir confronter les crans qui sont de part et autre du pli. Regardez bien comment je procède lorsque je viens replier endroit contre endroit mon vêtement. Le cran qui est entaillé ne doit pas être exactement superposé à l'autre. Il faut que vous ayez une ligne qui correspond à la ligne de taille qui soit régulière. Il ne faut donc pas venir pencher avant de venir épingler. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais en gros, regardez sur les images, le cran et la limite de piqûre qui vient au niveau du cran sera plus basse que l'autre côté de votre pièce de tissu. Vous avez épinglé les deux plis, il ne vous reste plus qu'à venir maintenant les piquer. Je vous remontre à nouveau, on fait démarrer la piqûre au niveau de la pointe du cran que l'on a marqué au ciseau. Commencez et arrêtez vos coutures par de nombreux points avant-arrière, notamment en bas de votre pli. En effet, c'est une zone qui est sollicitée lorsque l'on porte le vêtement. Afin d'éviter que cela ne vienne se découdre, répétez plusieurs fois une séquence point avant, point arrière avec votre machine à coudre. Vos plis sont piqués, vous allez venir les repasser en direction du passant. Autrement dit, vos deux plis vont venir avec la pliure en vis-à-vis. Votre pli sera repassé sur l'envers ainsi que sur l'endroit du vêtement. Le pli est à réaliser sur le devant droit et le devant gauche. Préparons maintenant notre passant. Pareil, l'opération est la même pour le devant droit et le devant gauche de votre patron. Venez surfiler la pièce qui va venir faire la propreté du passant. Puis, venez épingler sur la partie passante de vos pièces devant, c'est-à-dire cette partie qui ressort, qui est remarquable quand on regarde la pièce de tissu. Épinglez par les côtés et cousez bien à 1 cm du bord. L'idée est de venir vraiment se mettre à nouveau à l'aplomb du cran que l'on avait marqué sur notre pièce de tissu. Commencez et arrêtez vos coutures par plusieurs points avant, arrière. Vos passants devant sont désormais assemblés. Vous allez venir retourner votre assemblage afin d'avoir l'endroit de la pièce que vous venez de coudre qui sera à l'envers du pantalon. Je ne sais pas si je suis bien claire, mais je pense que les images parlent d'elles-mêmes. Repassez bien et constatez le passant que vous venez de coudre et qui est en fait un prolongement de la pièce devant. Poursuivons maintenant la couture avec les poches italiennes. Préalablement au montage des poches, nous allons préparer les pièces de poche. Ici, j'ai choisi de vous présenter une version qui va comporter des propretés. C'est-à-dire que ma doublure, qui va constituer ma poche, va avoir des pièces en trait de poche afin qu'on ne la distingue pas une fois le pantalon porté. Si jamais vous avez choisi de coudre votre bélem dans un tissu léger, vous pouvez tout à fait couper l'ensemble des pièces fond de poche et sac de poche dans le même tissu que le tissu principal. Et dans ce cas, il n'est pas nécessaire de venir apposer des propretés sur vos pièces de poche. Je vous montre ici comment va venir se positionner votre pièce en trait de poche sur votre pièce sac de poche. Venez ensuite réaliser un pli à 1 cm du bord de votre pièce en trait de poche. C'est ce qui va permettre d'avoir un fini propre. Une fois le pli marqué au fer, vous venez superposer la pièce en trait de poche sur votre pièce sac de poche. Et vous allez venir coudre sur tout le pourtour afin de maintenir cet assemblage. Vous allez répéter exactement la même opération avec la pièce en forme de poche et la pièce fond de poche. Cousez à 0,5 cm du bord en venant faire tout le tour de votre pièce, que ce soit l'entrée de poche ou l'enforme de poche. Puis arrêtez la couture avec des points avant-arrière. Nous allons maintenant procéder au montage des poches sur le pantalon. Comme je vous le disais précédemment, le montage sera exactement le même que vous ayez choisi d'avoir vos pièces de poche en doublure avec une propreté ou une en forme, ou des pièces coupées dans le même tissu. Les opérations seront donc de commencer tout d'abord par épingler le fond de poche, la pièce 14, sur le devant de votre pantalon, endroit contre endroit. Assemblez uniquement le long de l'ouverture de la poche, c'est-à-dire la grande diagonale, en vous fiant au repère de montage. Cousez en démarrant depuis le grand repère qui est indiqué sur votre patron. Démarrez et arrêtez la couture par des points avant-arrière. L'opération est évidemment identique pour le montage de votre poche sur le devant droit comme sur le devant gauche. Déployez votre fond de poche et repassez bien. Je vous indique dans la brochure que vous pouvez tout à fait surpiquer ensuite la couture que vous venez de réaliser, c'est-à-dire que vous avez repassé à plat, vous venez rabattre votre fond de poche contre l'envers de votre pantalon et vous piquez sur l'endroit, la diagonale. Ici, j'ai choisi de ne pas le faire pour une raison purement esthétique. Ayant choisi des fils contrastants, je ne voulais pas accroître encore les coutures contrastées sur mon short. Épinglez maintenant le sac de poche, c'est-à-dire la pièce 13, sur votre fond de poche. Vous allez épingler sur tout le pourtour de la pièce en faisant bien attention à laisser des zones non assemblées. Regardez, je vous montre sur la vidéo quelles sont les zones que l'on vient piquer. Cousez, puis venez surfiler votre assemblage. Il ne vous reste plus maintenant qu'à venir bien repasser votre poche italienne. Vous rabattez selon la grande diagonale qui fait l'entrée de votre poche et vous repassez bien. Afin de stabiliser votre montage de poche, je vous conseille de venir faire des petites coutures, des surpiqures dans la marge de couture, en bas et au niveau de la ligne de taille. Ainsi, ça va maintenir votre poche en place et éviter que cela ne vous gêne pendant la suite des opérations. Passons au dos de notre poche. Vous avez de fausses poches plaquées qui vont venir se positionner au niveau des fesses. Commençons par la préparation des pièces qui vont faire le rabat de ces fausses poches. Épinglez endroit contre endroit les pièces entre elles, une des pièces ayant été préalablement thermocollées. Puis venez coudre sur tout le pourtour en laissant le haut de la pièce non assemblée pour pouvoir ensuite la retourner sur l'endroit. C'est une couture qui va comporter des arrondis, donc ralentissez bien la vitesse de votre machine et prenez votre temps en guidant votre tissu. Une fois vos pièces assemblées, vous allez venir cranter avec un ciseau au niveau des arrondis, puis dégarnir un petit peu la marge de couture, c'est-à-dire la rendre moins large. Il ne vous reste plus qu'à retourner votre poche et à bien repasser pour définir vos angles. N'hésitez pas à vous aider d'un petit instrument à bout émousser pour bien pousser les arrondis en même temps que vous repassez. Et une fois votre pièce repassée, il ne vous reste plus qu'à venir surfiler le haut, c'est-à-dire la portion qui jusqu'à présent était ouverte. Commencez par réaliser les pinces qui sont situées sur les pièces d'eau de votre short ou de votre pantalon. Rabattez votre tissu endroit contre endroit afin de faire correspondre l'écran qui marque le haut de la pince. Épinglez ensuite le long du tracé de la pince et cousez en démarrant depuis l'écran vers la pointe de la pince. Lorsque vous aurez atteint la pointe de la pince, vous continuez à faire plusieurs points dans le vide, ce qui vous permettra ensuite d'avoir un fil qui sera noué pour arrêter cette pince. Repassez la pince côté milieu d'eau. Vos pièces d'eau sont prêtes à recevoir les poches à rabat. Vous avez un tracé qui est indiqué sur votre patronage et que vous aurez préalablement reporté sur votre pièce de tissu. Épinglez bord à bord votre pièce rabat sur votre pièce d'eau. Vous allez coudre à 1 cm du bord. Cousez en venant bien mettre votre pièce rabat, la partie surfilée, à l'aplomb de votre tracé. Démarrez et arrêtez la couture par plusieurs points avant-arrière et faites attention à ne pas déformer le pli de votre pince. Une fois la couture réalisée, il ne vous reste plus qu'à rabattre la pièce et à bien la repasser. Pour terminer et pour bien la maintenir en place, vous allez réaliser une surpiqure sur l'endroit à 0,5 cm du bord. Cette surpiqure va donc venir conforter le repassage et le repli que vous venez d'effectuer. Assemblons maintenant nos pièces de vent et nos pièces d'eau de pantalon ou de short. Avant de démarrer cette étape, vous aurez au préalable surfilé les fourches, c'est-à-dire les zones qui marquent l'entrejambe de vos pièces de vent et de vos pièces d'eau. Rabattez le devant contre le dos, endroit contre endroit, et épinglez sur toute la longueur de la couture qui marquera l'intérieur de votre jambe. Épinglez, puis cousez à 1 cm du bord en démarrant et en arrêtant la couture par des points avant-arrière. Surfilez ensuite votre marge de couture. Il ne vous reste plus qu'à plaquer au fer votre marge de couture. Une fois vos devants-dos assemblés, vous allez venir superposer endroit contre endroit chaque devant avec l'autre devant et chaque dos avec l'autre dos. Vous allez ensuite venir réaliser la couture de la fourche. Commencez par épingler depuis la ligne de taille du dos et au niveau de l'entrejambe. Lorsque vous arriverez au niveau de la couture de la fourche de vos pièces de vent, vous aurez reporté sur votre pièce de vent gauche l'écran qui vont vous servir de repère pour la couture. Comme vous le voyez sur la vidéo, je n'hésite pas à retracer avec un stylo pilote friction la zone sur laquelle je vais venir coudre et surtout jusqu'à laquelle je vais venir réaliser ma couture. N'hésitez pas à faire ceci pour vous guider pendant cette étape de couture de la fourche. Pour réaliser la couture de la fourche, j'ai choisi d'utiliser un point triple. C'est un point que l'on peut recommander lorsque l'on vient coudre des pantalons, sachant que la fourche est une zone particulièrement sollicitée. Cousez en vous aidant des repères tracés sur votre patron et toujours en démarrant et en arrêtant votre couture avec plusieurs points avant-arrière. Sous-titrage Société Radio-Canada Ouvrez la couture au fer à repasser en arrêtant ce repassage dans la zone où vous n'avez pas assemblé la fourche. Passons maintenant à un autre point technique de votre patron Bellem, le montage de la braguette. Commençons par préparer le devant droit. Vous aurez surfilé et entoilé votre pièce braguette et vous allez venir l'épingler endroit contre endroit et bord à bord sur votre devant droit. Cousez à 1 cm du bord et arrêtez la couture par plusieurs points avant-arrière au niveau du cran repère que vous aurez reporté sur votre patron. Votre pièce braguette est assemblée, vous allez la repasser de sorte à venir la déployer. Nous allons maintenant commencer l'assemblage du zip. Votre zip va devoir se trouver à 1 cm en dessous de la ligne de taille. Reportez donc ce repère sur votre pièce braguette. Vous allez prendre votre fermeture éclair fermée et vous allez la positionner endroit contre endroit et bord à bord avec la couture d'assemblage entre le devant et la braguette. C'est la partie du ruban de votre fermeture éclair qui est à l'opposé de cette zone que vous allez venir coudre en premier. Épinglez puis cousez. Changez ensuite votre pied de biche pour choisir le pied spécial fermeture éclair de votre machine. ... ... ... ... ... La première partie de votre ruban de fermeture éclair est donc bien assemblée avec la pièce braguette. Repassez pour bien positionner vos pièces puis ouvrez votre zip. Et vous allez maintenant procéder à l'épinglage sur le devant gauche. A nouveau votre zip doit être à 1 cm de la ligne de taille. Reportez donc ce repère sur votre pièce devant gauche. Afin de faciliter l'épinglage et surtout de vous assurer que vous ne venez pas décaler votre zip, je vous conseille de le refermer le temps de venir épingler le devant gauche sur le deuxième ruban du zip. Vous allez coudre jusqu'au repère que vous aviez indiqué sur votre pièce devant gauche. N'hésitez pas à reporter ce repère par un petit cran au niveau de votre zip afin de savoir où vous positionner avec votre aiguille de machine à coudre. Cousez à nouveau en démarrant et en arrêtant la couture par plusieurs points avant-arrière et toujours avec le pied spécial fermeture éclair. Vos deux rubans de zip sont assemblés avec vos pièces devant. Nous allons terminer par la pose du sous-pont. Commencez par préparer votre pièce de sous-pont. Rabattez sur l'envers le bas de la pièce sur 1 cm et plaquez au fer. Puis venez replier sur toute la longueur, envers contre envers, votre pièce de sous-pont pour la refermer. Repassez bien pour plaquer au fer puis cousez. Il ne vous reste plus qu'à épingler bord à bord votre sous-pont sur votre pièce devant gauche en prenant en sandwich votre zip. Vous allez à nouveau piquer en vous mettant au plus près possible des dents de votre zip. Votre sous-pont est assemblé. Il ne vous reste plus qu'à venir refermer votre zip pour terminer l'assemblage global de votre fermeture éclair. Retournez votre vêtement en vous mettant sur l'envers après avoir donc fermé le zip. Puis venez déployer votre pièce de sous-pont afin de la pousser. Épinglez-la pour la maintenir en place. Et vous allez réaliser la couture qui va venir fixer votre pièce de braguette sur votre devant. Vous aurez reporté le tracé de votre piqûre sur l'endroit de votre vêtement. Cette piqûre a tout à la fois un intérêt fonctionnel, c'est-à-dire maintenir la braguette en place, mais également elle est esthétique car elle est sur l'endroit du vêtement. N'hésitez pas donc à prendre votre temps et à soigner vos poings et vos arrondis. Une fois cette première couture réalisée, sachant que c'est donc une couture qui ne doit venir piquer que la braguette et le ruban de votre zip, mais certainement pas le sous-pont, vous allez arrêter la couture. Puis vous venez désépingler votre sous-pont et vous allez le rabattre dans sa position. La position qui sera sa position définitive. Vous viendrez stabiliser votre sous-pont en piquant à nouveau au niveau de la courbure que vous aviez préalablement piqué. Je vous montre donc sur la vidéo, on désépingle, on repositionne le sous-pont dans sa position définitive, on le maintient par une aiguille et on va venir repiquer sur l'endroit en se remettant dans le tracé que l'on a préalablement piqué. Ce sont des points qui sont des points renforcés, c'est-à-dire que vous allez faire plusieurs points avant-arrière. Bravo, le montage de votre braguette est terminé. Passons maintenant à la ceinture d'eau. La ceinture d'eau se distingue dans son montage de la ceinture devant. Commencez par surfiler intégralement votre pièce ceinture d'eau. Puis rabattez sur toute la longueur, endroit contre endroit, sur 1 cm en haut et en bas, et marquez ce pli au fer à repasser. Cela facilitera ensuite l'assemblage de la ceinture sur votre pièce d'eau. Une fois ce pli réalisé, vous allez venir préparer votre pièce de passant d'eau. Pour votre passant d'eau, vous allez avoir bien identifié le haut et le bas de la pièce tel qu'indiqué sur votre patronage. Vous rabattez votre pièce sur elle-même, endroit contre endroit et bord à bord. Vous épinglez et vous cousez sur toute la longueur à 1 cm du bord. Surfilez, puis remettez la pièce sur l'endroit et repassez bien. Positionnez ensuite votre pièce passant sur votre assemblage d'eau. Comme vous le voyez, la couture que vous venez de réaliser sera face à vous, afin qu'ensuite, quand le passant sera monté, cette couture n'apparaisse pas lorsque vous portez votre vêtement. Positionnez bord à bord votre passant en regard du milieu d'eau, puis venez épingler, endroit contre endroit, votre pièce ceinture sur la ligne de taille de votre pantalon ou de votre short. Épinglez par le milieu, en prenant donc en sandwich votre passant. épinglez ensuite les extrémités, puis rayonnez sur toute la longueur de la ligne de taille. Il ne vous reste plus qu'à venir réaliser la couture en vous aidant du prépli que vous aviez marqué au fer à repasser précédemment. Rabattez maintenant votre pièce de ceinture sur elle-même, afin de venir la positionner contre l'envers de votre vêtement. Votre marge de couture précédente aura été repassée et rabattue vers le haut. Utilisez bien le prépli que vous aviez marqué au fer à repasser et venez épingler, afin de terminer l'assemblage de votre ceinture d'eau. Épinglez et cousez sur l'endroit de votre vêtement. Comme vous le voyez ici, votre passant est déployé, il n'est pas encore à monter sur votre ceinture. Passons maintenant à l'insertion de l'élastique dans la ceinture d'eau. Avec une épingle à nourrice, vous allez venir épingler une extrémité du ruban élastique. Insérez cette épingle à nourrice à l'intérieur de la ceinture d'eau et commencez à faire glisser en la poussant avec vos doigts. Quand vous aurez un peu progressé, pensez à bien fixer l'autre extrémité du ruban élastique au niveau de votre côté ceinture d'eau, sinon tout risque de partir au fur et à mesure que vous avancerez dans la pose de l'élastique. Une fois votre élastique inséré, stabilisez-le bien de l'autre côté également avec une aiguille. Puis, vous allez piquer à 0,5 cm du bord votre élastique sur les côtés de votre ceinture d'eau. Ainsi, votre élastique sera monté. Il ne vous reste plus qu'à rabattre le passant qui est situé au milieu du dos. Commencez par le replier après avoir surfilé le bord et marquer ce pli au fer à repasser. Venez ensuite le positionner sur votre ceinture en épinglant. Ainsi, votre passant va non seulement être esthétique, mais aussi participer à maintenir en place votre élastique d'eau et éviter qu'il ne vrille ou qu'il ne bouge. Votre pièce d'eau est intégralement terminée. Pour le montage des ceintures devant, vous aurez préalablement thermocollé vos pièces devant droit et devant gauche de ceinture. Ouvrez votre zip et rabattez vers le bas vos pièces passant afin de bien dégager la marge de couture qui va servir à l'assemblage des ceintures sur la ligne de taille. Faites bien attention à distinguer le haut et le bas de vos pièces ceintures en fonction de leur incurvation. Et assemblez bord à bord, endroit contre endroit, la ceinture devant droite avec le devant droit et puis la ceinture devant gauche avec le devant gauche. Comme vous le voyez lorsque j'épingle, mes pièces ceintures dépassent de 1 cm au niveau des milieux devant. C'est ce qui permettra ensuite de ménager l'espace pour la couture de la deuxième partie de la ceinture. Cousez à 1 cm du bord, en prenant bien garde à ne surtout pas venir piquer au passage le passant que vous aurez rabattu. Démarrez et arrêtez la couture par plusieurs points avant arrière. Fermez maintenant les côtés de votre short. ou de votre pantalon. Lorsque vous épinglez le dos sur le devant, faites bien correspondre vos lignes de taille. Comme vous le constaterez, les pièces ceintures devant dépassent d'un peu plus d'un centimètre de vos pièces ceintures dos. C'est normal, les pièces ceintures devant ne sont pas encore totalement assemblées. Cousez sur toute la couture. Fermez toute la longueur pour fermer les côtés. Puis, surfilez vos coutures. A nouveau, vous allez venir rabattre vos passants et les immobiliser avec une aiguille pour ne pas qu'ils vous gênent. Épinglez vos deuxièmes parties de pièces ceintures devant bord à bord, endroit contre endroit. Faites bien correspondre les extrémités et comme vous le voyez, mes pièces ceintures qui sont déjà assemblées avec le short ou le pantalon sont cousues en étant bien déployées au niveau des extrémités. Cousez en démarrant et en arrêtant vos coutures par des points avant-arrière. Puis, dégarnissez les angles avant de retourner vos pièces ceintures sur l'endroit. Puis, dégarnissez les angles avant de retourner vos pièces ceintures sur l'endroit. Pour terminer l'assemblage de vos pièces ceintures devant, venez marquer un prépli au fer à repasser et rabattre votre marge de couture sur la ligne côté vers le côté poche de votre vêtement. Quand vous aurez bien marqué le prépli comme indiqué sur la vidéo, vous allez donc vous retrouver avec votre marge de couture ligne côté qui sera prise en sandwich à l'intérieur de la couture de votre ceinture. Positionnez bien vos pièces, prenez votre temps, repassez bien. Vos pièces ceintures devant doivent terminer d'assurer la propreté à l'intérieur de votre vêtement. A nouveau, on est sur une couture qui sera visible sur l'endroit de votre vêtement. Prenez donc votre temps pour bien épingler et pour ensuite venir coudre sur l'endroit. Une fois votre couture réalisée, vos pièces ceintures sont bien positionnées. C'est à ce moment-là que l'on va terminer la couture des passants devant. Déployez vos passants et venez rabattre les extrémités sur elles-mêmes. Ce petit pli sera marqué au fer. Puis épinglez vos passants sur vos ceintures devant bord à bord. Et cousez à un peu moins d'un centimètre du bord. Bravo, vous avez terminé le montage de la braguette, de la ceinture et des passants de votre pantalon ou de votre short bélem. Il ne vous reste plus qu'à reporter les repères de boutonnières, réaliser les boutonnières et coudre les boutons. Vous avez bien avancé. Nous avons bientôt terminé. Pour ouvrir plus facilement mes boutonnières, notamment avec un tissu épais, je n'hésite pas à utiliser un cutter. Une fois mes boutonnières ouvertes, je referme mon zip et je viens reporter sur l'autre partie les repères de mes boutons. Comme vous le voyez sur la vidéo, afin de coudre mes boutons correctement et de ménager un petit peu d'espace entre le bouton et le vêtement, je n'hésite pas à glisser une aiguille une fois mes premiers points à la main réalisés. Cette aiguille ménagera un espace afin que vos boutons ne soient pas trop plaqués et se positionnent bien dans vos boutonnières. Si vous avez choisi de réaliser la version pantalon, il ne vous reste plus qu'à réaliser l'ourlet bas de jambe. Ici, c'est la version short que je vous présente. Nous allons donc voir comment réaliser le revers qui est sur le bas de la jambe du short. Commencez par surfiler tout le bas de votre vêtement. Mettez-vous ensuite sur l'envers et venez reporter la limite qui était la limite présentée sur votre patron papier. Je vous le rappelle ici, nous sommes à 12 cm. Je viens donc reporter mon repère à 12 cm sur l'envers de mon tissu. Rabattez ensuite le bas de votre vêtement afin que la ligne de surfil corresponde à votre repère. Plaquez bien votre pli au fer à repasser puis épinglez sur toute la longueur. Cousez en mettant votre pied de biche à environ 0,5 cm de la zone qui a été surfilée. Une fois cette première piqûre réalisée, vous allez venir retourner votre vêtement pour vous mettre sur l'endroit. C'est à ce moment-là que vous avez terminé de rabattre votre revers. En vous aidant de cette première zone piquée, venez réaliser le revers du bas de votre short que vous marquerez au fer à repasser. Comme vous le constatez sur la vidéo, je marque quand même une certaine distance entre ma première piqûre et le bas de mon short. Ça évitera de pouvoir distinguer facilement le rentré de couture de l'ourlet. Repassez bien, écrasez bien au fer à repasser. Il ne vous reste plus maintenant qu'à stabiliser par un point invisible à la main votre revers sur le bas de votre short. Sous-titrage ST' 501 Bravo ! Une belle étiquette et vous n'avez plus qu'à l'enfiler. Des lèmes est terminé ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501